Liste des noms. Oui, oui, attendez. On note, on note, on note. Merci, M. le Président. Madame la contrôleur générale, s'il y a un endroit de votre rapport où l'on peut se rejoindre, et nous l'avons déjà dit lorsque nous pratiquons les auditions pour le PLF dans le cadre des crédits de l'administration pénitentiaire, ce sont les effets délétères du manque d'évaluation. Parlez bien dans le micro parce qu'on a des impôts. Ce sont les effets délétères du manque d'évaluation. Vous les relevez et les rapports du Sénat ont fait le même constat, notamment en s'agissant des mineurs. Manque d'évaluation des centres éducatifs fermés, manque d'évaluation plus généralement des courtes peines, avec le risque de solutions inadaptées, inefficaces, et pour les CEF, coûteuses, même si j'ai été visiter celui que nous avons la chance d'avoir en Aviron, dont vous m'avez expliqué que c'est sans doute le meilleur. Vous l'avez trouvé comment ? Je l'ai trouvé très bien. C'est vrai qu'il y a 12 mineurs, 24 éducateurs, mais ça se passait relativement bien, effectivement. J'ai passé toute la journée avec eux. Surtout si l'on ne fait pas d'évaluation, on ne sait pas distinguer efficacement entre les cas de réussite et les cas d'échec, et l'on s'en remet à la chance, aux circonstances, au tâtonnement. A votre connaissance, aucun mécanisme d'évaluation n'est prévu sur ces sujets. Alors on s'en étonne tout le temps, mais on est un des rares pays où justement on n'a pas d'évaluation en continu pour les politiques publiques. Comment voulez-vous qu'on arrive à s'améliorer ? Ça paraît quand même assez aberrant, alors que dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, on la pratique en continu. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque vous nous disiez, ça coûte le cher, et il faut vraiment qu'on s'en occupe. Deuxième chose, un point cependant sur votre constat, sur la baisse du nombre de détenus pendant le Covid. Vous dites que ça s'est fait sans problème, effectivement, mais on va en revenir à l'évaluation. Oui, mais pour la sortie, mais la situation en dehors a été diversement appréciée. Et les retours en incarcération pour réitération ou récidive ont été nombreux. Plus qu'une régulation carcérale, ne faut-il pas développer les SPIP en appui aux magistrats pour le prononcer de la peine, pour éviter, si cela est adapté au cas d'espèce, la détention provisoire et les courtes peines de prison, mais aussi en appui des condamnés pour la réinsertion, voire l'aménagement des peines. Là aussi, pas d'évaluation encore une fois. Franchement, on se demande vraiment où on va en la matière. Enfin, je souhaiterais enfin avoir votre point de vue sur l'importante réforme de l'administration pénitentiaire en cours avec le passage des catégories C à B pour le corps d'encadrement et d'application et B à A des agents du corps de commandement. Parallèlement, des mécanismes tendant à favoriser les recrutements dont la création de surveillants adjoints est prévue. Qu'en pensez-vous et quel regard portez-vous sur l'évolution de l'administration pénitentiaire, sachant que nous avons du mal à recruter des surveillants pénitentiaires, que l'admission est faite à un niveau extrêmement bas, qu'il s'agit ensuite, pour ces gens-là, des fois, de donner des rapports, de rédiger des rapports, ou du moins de dire à des gens qui savent rédiger les rapports, on va être quand même juste jusqu'au bout sur la qualité de certains recrutements. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci, M. Marc. Le président Cannaire a la parole.